Coucou tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vous retrouve pour une vidéo pile à lire. J'ai décidé de vous présenter les livres que je comptais lire en juillet et en août. En fait ce ne sont que des pavés donc j'ai décidé de lire des livres de plus de 500 pages. A la base je voulais vous proposer un challenge participatif, un challenge collectif. Malheureusement il se trouve que ce challenge existait déjà. Ça s'appelle Alasso des pavés, je vous mettrai le compte Instagram des créatrices de ce challenge. C'est pas sur YouTube, c'est sur Instagram mais c'est exactement le même principe. Donc je comptais vous proposer de lire des pavés selon certaines catégories mais je ne vais pas faire une redite par rapport à leur challenge donc dommage pour moi mais c'est pas très grave. Je vous présente aujourd'hui les livres que j'ai prévu de me lire. A mon avis j'en lirai d'autres cet été parce que là j'en ai mis que dix. Je pense que j'en lirai d'autres livres sur l'été mais peut-être pas forcément des pavés parce que si je lis que des énormes livres, au bout d'un moment je vais peut-être être un peu fatiguée. Le premier c'est pas une lecture, ça va être une relecture. C'est Jenner de Charlotte Bronte. Je vous avais proposé dans une vidéo tag de le lire en lecture commune et vous aviez dit plusieurs personnes à me dire que vous étiez intéressé. Ce que je vais vous demander c'est sous les commentaires de cette vidéo me dire si vous êtes toujours intéressé avec éventuellement votre compte Instagram comme ça on pourra faire la lecture commune sur Instagram. Je suis impatiente de relire ce classique et en même temps j'ai un petit peu peur parce que je l'ai tellement aimé la première fois que j'ai peur d'être déçue mais ce sera une relecture avec grand plaisir et alors pour ceux qui sont intéressés je vous propose d'essayer de lire ça tout début juillet si ça vous va bien sûr. Ensuite une relique de ma palme qui va me faire voyager c'est la cité de la joie de Dominique Lapierre parce que là on va partir pour l'Inde, pour Calcutta on va suivre différents personnages. C'est un livre que j'ai envie de lire depuis longtemps et en même temps il me fait peur. Il me fait peur parce que j'ai peur de trouver ça un peu long et pourtant j'ai déjà eu beaucoup de livres sur l'Inde. C'est une culture qui m'intéresse, c'est un pays que j'ai déjà visité et je serais très curieuse de le découvrir. En plus cette couverture de chez France Loisirs est hyper belle mais je ne le sors jamais donc l'été ça peut être parfait parce que cet été on va pas pouvoir partir en avion donc je voyagerai loin dans ma tête. Autre pavé c'est Charlotte de Louis Tremblay des Siambres donc le premier tome des sœurs de Blois. En fait ces deux livres étaient dans ma pile à lire du début de l'année donc j'aimerais quand même bien réussir à les lire et ici on part au Canada et on suit une histoire de famille mais une famille un peu torturée un peu bizarre avec un père absent, une mère alcoolique et trois filles et ici on va suivre l'aîné qui s'appelle Charlotte et je sais qu'Isabelle adore cette saga donc je veux vraiment découvrir ce premier tome enfin. Pour rester dans les histoires de famille parce que je trouve ça parfait en été je vais la partir en Italie avec la maison au bord de la nuit de Catherine Banner. Celui-ci m'a été recommandé par Cécile sur Instagram. Comme je sais qu'on a les mêmes goûts de lecture elle me l'a recommandé je l'ai directement acheté sur mon box et j'ai reçu plein de retours de personnes sur Instagram quand j'ai posté une photo pour me dire qu'il était vraiment excellent. Ici donc histoire de famille on va être sur une petite île italienne avec un médecin et on je crois qu'on va suivre toute sa vie de famille et sa descendance si je dis pas de bêtises et ça a l'air vraiment très très cool et je suis impatiente de le lire mais comme tous hein je suis impatiente de tout lire. Au niveau des histoires de famille j'aimerais bien aussi lire le deuxième tome des sept soeurs de Lucinda Riley que j'ai pas encore acheté mais je vous mets la couverture juste ici parce que ça je pense que quand je serai en vacances en sud de la France ce sera juste le top du top au bord de la piscine de lire ça ça me semble un très très bon plan. On va quand même rajouter un petit peu de thriller un petit peu de frisson là dedans je veux lire Cimetière de Stephen King c'est un des Stephen King qui me fait le plus envie je l'avais reçu pour mon anniversaire et celui-ci je vais lire en lecture commune avec ma maman je sais même pas de quoi ça parle parce que dès que quelqu'un en parle je me bouche les yeux ou les oreilles je ne veux rien savoir et j'ai hâte quoi je fais confiance à Stephen King et je sais que ça marchera. Et alors au niveau policier j'ai aussi mis la carrière du mal de Robert Galbraith qui n'est autre que J.K Rowling. On ne va pas revenir sur la polémique qui concerne J.K Rowling pour l'instant mais qui a clairement tenu des propos pas super cool. Bref j'ai adoré les deux premiers tomes de cette saga de policiers avec Cormoran Strike qui est un détective privé et son assistante Robin et ceux-là aussi en général j'ai lié en lecture commune avec ma maman donc je lui proposerai de lire le troisième tome ensemble. Je voulais aussi me caser un petit peu de fantaisie parce que depuis que j'ai lu Brandon Sanderson je m'ouvre un peu plus à la fantaisie adulte à la fantaisie tout court parce que j'en lisais pas beaucoup mais je me rends compte que je préfère la fantaisie adulte à la fantaisie young adulte en tout cas de ce que j'ai déjà pu lire et lors du déconfinement je me suis acheté une sacrée brique mais qui me faisait hyper envie. Je me suis acheté la première époque de l'Assassin royal de Robin Hobb. C'est un peu un incontournable en fantaisie adulte. J'ai pris l'intégrale parce que je trouvais les couvertures plus belles et voilà quoi. J'ai craqué mais ça fait 1100 pages et c'est écrit tout petit. J'en ai pour un bout de temps mais je n'en ai entendu que du positif. J'ai jamais entendu quelqu'un qui n'avait pas aimé cette saga donc je me dis que ça va me plaire. Je voulais aussi lire de l'historique et donc j'ai mis le chant du rossignol de Christine Anna que Sabrina m'a offert pour mon anniversaire dans cette pâle et ici c'est de l'historique. On est pendant la seconde guerre mondiale et je pense que ça va être l'histoire de deux sorts et je vois qu'il va être adapté au cinéma donc je veux le lire absolument avant de voir le film. Et celui-là aussi il a des excellentes notes sur Libre Addict donc je pense qu'il va être génial et je pense que ma maman et ma grande soeur l'ont lu et qu'elles ont adoré. Je dis peut-être des bêtises mais je pense qu'elles l'ont lu. Bref il me tente énormément et j'espère l'aimer autant que tout le monde. Et le dernier que je veux lire c'est un grand classique que je n'ai jamais lu bien qu'il me fasse super envie c'est le conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. J'ai le premier tome seulement sur ma liseuse mais comme c'est tombé dans le domaine public c'est gratuit donc si le premier tome me plaît je me prendrai le deuxième. C'est un classique qui me fait un peu peur parce qu'il est très très gros mais en même temps il paraît que c'est tellement génial que maintenant il est temps que je lise le conte de Monte Cristo. Je veux vraiment découvrir ce livre. Et voilà c'est tout pour cette vidéo. Elle aura été un peu courte mais je trouve que c'est bien aussi de temps en temps. N'hésitez pas à me dire si vous vous faites une pile à lire pour l'été. Si vous aussi vous préférez lire des pavés en été parce qu'en général on a plus le temps, on est plus tranquille donc c'est plus facile de se caser des gros bouquins. Dites moi aussi si vous avez lu un des livres dont j'ai parlé, que je vous ai présenté aujourd'hui et encouragez moi à les lire parce que je pense qu'ils sont tous très bien. Il n'y en a aucun que je pense ne pas aimer. En même temps je ne les aurais pas achetés sinon. Bref j'arrête de parler pour ne rien dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt. Un gros bisous.